c'est pas le match peut-être que vous espériez réaliser non non ça n'a pas été facile du tout on s'était dit toute la semaine qu'il fallait les respecter que c'est l'être match accroché ça n'a pas loupé au final c'était très dur ouais ouais premier temps difficile manquant plus d'agressivité c'est ça surtout ouais je sais pas c'est un peu plus d'envie que nous plus d'agressivité je sais pas mais en tout cas ils sont mieux rentrés dans le match que nous et on a été mis en difficulté quoi par contre un petit éclair un bel éclair d'ailleurs en seconde mi-temps c'est parti de c'est parti de toi pour arriver à toi jusqu'à l'essai raconte au moins que tu peux se découer à la mi-temps par les entraîneurs et du coup sur une mêlée conquérante du coup on a eu l'avantage alors voilà on a tenté ça marchait on a marqué tu as franchi la défense derrière cette mêlée c'est ça c'est ça et avec luca qui était du carrément on a fait un petit 1-2 on va dire voilà petit essai très c20 c'était très c20 ça fait du bien de marquer je crois que c'est si il a fait du bien aussi à l'équipe ouais ça a un peu libéré tout le monde et voilà quoi on était déjà ça fait du bien au corps il faut pas se leurrer et ça fait du bien bon maintenant à ne plus reproduire ce genre de procession surtout avec avec les masques arrivent dans les matchs et voilà quoi après roche on sait ce qui nous attend voilà on était prévenu avant le match on peut pas dire qu'on est rentré au match comme on souhaitait même par rapport à un échauffement qui a été pourtant sérieux que ce soit là-bas ou ici c'est une équipe qui joue tous les coups à fond elles ont mérité qu'on les prenne au sérieux dès le départ je sais pas si c'est un manque d'engagement on est resté dans le match c'est ce qui nous a permis après en deuxième mi-temps de mettre plus de choses en place plus d'agressivité dans les contacts et d'être plus précis dans la mise en place de notre jeu offensif c'était un bon bloc au final oui c'était un bon bloc pas parfait parce que je pense qu'on laisse des points en route sur les deux derniers matchs notamment même le premier où on peut aller chercher un bonus offensif voilà il va falloir qu'on continue comme ça jusqu'à la fin de saison le fait qu'on soit rien à question après le match ça nous permet aussi de rester dans le réel entraînement de continuer à travailler et de ne pas nous reposer sur nos acquis malgré le fait que voilà on a des bonnes ambitions pour la suite et on va essayer de répondre aux raisons que ce soit à la domicile comme à l'extérieur la victoire c'est l'essentiel après bon on fait une première mi-temps très mauvaise on ne voit pas les ingrédients qu'il faut en plus il faut le dire aussi il n'y a pas que nous il y a la faroa qui joue très bien on joue comme il fallait nous jouer donc on dira si c'est ça la mi-temps et heureusement l'apport du banc et les rectifications de ce mi-temps nous ont permis de gagner aujourd'hui donc on va retenir l'essentiel le fait que la victoire soit là et par contre on voit qu'il y a encore du travail pour le prochain match c'est un petit signal d'alerte méfiance voilà ça me montre que dans ce pool et dans ce fédéralisme il faut mettre le même degré d'implication mais de rigueur dans tous les matchs et donc c'est une alerte heureusement qu'il ne nous a pas sanctionné de points aujourd'hui mais il va falloir faire attention et vraiment prendre tous les matchs avec la même implication pendant toute la saison tiré par les cheveux ouais ouais tiré par les cheveux tiré par les cheveux parce que en premier temps on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait pour aujourd'hui c'est à dire l'agressivité on était en retard sur les rugs sur les bléages donc eux ils étaient de suite au grattage donc donc ils nous ont perturbé comment comment t'expliquer ça justement qu'on ait tenu ce retard à l'allumage je sais pas peut-être inconsciemment on avait fait deux bons matchs on avait fait deux bons matchs donc inconsciemment peut-être on n'a pas eu ce supplément qu'il faut pour qu'il faut pour jouer au rugby voilà 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 donc c'est une alerte oui oui bien sûr c'est une alerte donc le rugby c'est fait le sport c'est une remise en question tous les week-ends donc voilà voilà il y a la victoire c'est le plus important on disait tout à l'heure entre nous que en début de saison un bannière qui joue comme ça à la maison il ne gagne pas ça veut dire qu'il y a eu quand même quelques chances qui se sont passées oui 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 depuis le début de saison franchement on on bosse hyper bien donc je pense que voilà on a quand même quand même plus ou moins en place plus ou moins en place bon voilà maintenant il faut que les bases y soient les bases aujourd'hui elles n'y étaient pas pas forcément voilà c'est pour ça qu'on a pas pu mettre notre jeu en place mais bon ça on le savait on se l'était répété toute la semaine mais bon malgré tout on a fait la première mise en moyenne très très moyenne voilà après on a rectifié le tir avec le banc et qui a fait qui a remis la machine en route et voilà on a dit qu'on allait construire notre match c'est l'air un lieu un peu compliqué mais on l'a construit tout de même et on va chercher la victoire c'était le plus important c'était important aussi pour le classement parce que là cette sixième place et commence à se consolider oui 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 c'était important pour le classement et ouais voilà donc si on veut finir dans les huit il faut que il faut gagner les matchs à la maison il faut gagner les matchs et prendre des points à chaque fois donc voilà donc on va continuer de bosser il y a qu'il y a auge dans 15 jours donc il y a un bloc de trois matchs en février qui est très très solide on va commencer par hoche qui est le favori de la poule donc voilà on va bien le préparer et quand ils sont à l'heure quand ils sont à l'heure le dimanche c'est parti 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 c'est parti